Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Le débat. On n'a pas de chèvres dans les jingles, je rassure. Il y en a qui... Donc le débat, parce que comme je vous ai dit, il n'y aura pas d'actu LGBT aujourd'hui, donc il fallait que je comble un petit peu pour le sur-restre. Je voulais qu'on parle un petit peu sur le hashtag balance ton port, parce que c'est un gros sujet qu'on entend tous les jours, dans tous les médias, dans toutes les presses, sur les réseaux sociaux. J'en entends parler partout, etc., etc. Et je voudrais qu'on donne notre propre opinion sur ce sujet. Déjà, vous savez ce que c'est... Alors, Eve, je sais que tu ne sais pas ce que c'est. Balance ton port. Lionel, tu sais ce que c'est ? En principe, oui. Alors, oui, mais je viens de découvrir un peu plus en détail le site. Donc voilà, parce que j'en ai entendu parler, certes, mais sans plus. Donc du coup, par curiosité, je suis allé voir un petit peu sur le site à quoi ça correspondait exactement. Alors, avant de connaître le site, moi, j'ai beaucoup connu sur Twitter. Parce que j'ai connu, ça a été beaucoup avec le hashtag balance ton port. C'est-à-dire que ce n'est même pas le site que j'ai connu, c'est le hashtag sur les réseaux sociaux. Et il y en a plein qui balancent. Le but, c'est de balancer les ports, c'est-à-dire en donnant ou pas les noms, mais surtout en donnant les explications du pourquoi on est victime. J'ai des exemples, de toute façon. J'ai un balance ton port, c'est le seul site qui permet aux victimes de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol, de poster anonymement leurs témoignages et d'échanger ensemble. Alors, j'ai des exemples que j'ai pris sur le site. Vous allez comprendre les genres de témoignages qu'il y a sur le site. Allez, premier, par exemple, je faisais mon jogging vers 18h à Paris quand je sens qu'un mec me suit et court derrière moi. Je n'y prête pas attention et accélère. Quelques minutes plus tard, il m'attrape par le bras et me touche. Un autre exemple, c'est je te bouffe la chatte, entendu à 13 ans, murmuré par un homme me croisant dans la rue avec une haine dans ses yeux que je ne peux pas oublier. Un autre exemple encore, matin, midi et soir, et cela m'arrive encore, j'ai des frères. Je tiens à préciser que selon la loi, le viol est un acte de pénétration par force, par surprise, par chantage, bref, non consenti. Il y en a un autre qui dit, pourquoi ont-ils fait ça ? 12 ans, à la piscine municipale, un garçon un peu plus âgé me colle et met ses mains sur mon bas de maillot. Tout se passe très vite, j'ai honte. Et 14 ans au stade, un homme. Ensuite, il y a un autre qui dit, à 13 ans, au collège, dans les années 80, cela est arrivé plusieurs fois. Le même garçon m'a attrapé et me tiré dans un coin à l'abri des regards pour me toucher de force les seins et l'entrejambe. Il y en a un autre qui dit, en plein concert, je dansais, un mec me touche, le sexe part derrière. Plusieurs fois, je me retourne, impossible d'identifier la personne qui a fait ça. Alors, j'ai une question avant de dire ce que pensent certaines personnes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, c'est un intérêt de dévoiler en public sur un site ce genre de message, ce genre de témoignage ? Oui. Pourquoi ? Oui, parce qu'il faut montrer que ça existe, que c'est le quotidien de certaines femmes, que toutes les femmes peuvent même avoir un jour, avoir un homme qui a des mains maladeuses, des gestes déplacés. Et il faut arrêter ça, il faut dénoncer ces actes, justement pour dire, stop, il y en a assez, il y en a marre. D'accord. Donc, pour toi, c'est un intérêt. Est-ce que pour toi, Yonez, c'est un intérêt de mettre ça en public ? Public, sur un site ? Moi, de ce que je peux voir sur le site, je suis assez publicatif. Parce que je trouve déjà que le nom du site n'est pas approprié, je n'aurais pas marqué ça. Personnellement, après, je ne vois pas, il y a des témoignages, enfin, je lis des témoignages depuis tout à l'heure, c'est vieux, quoi. C'est vieux, c'est des trucs qui datent. Pourquoi maintenant ? Toujours pareil. Après, si ça soulage certaines personnes, ouais, ok. Mais après, je ne vois pas en quoi d'autre. Surtout que ça peut aider à libérer la parole, déjà, aujourd'hui, à des jeunes, à des jeunes aujourd'hui qui peuvent être victimes de viol. Alors, est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui ? Oui et non. À ceux qui en sont victimes dans les années 4, ça n'a aucun intérêt. Mais si ça peut aider derrière, pour moi, les jeunes d'aujourd'hui, à libérer la parole et à porter plainte, oui, ça a un intérêt quelque part. Mais le problème, comme tu as dit, effectivement, déjà, on peut déjà débattre sur le non-balance ton porc. Déjà, qu'est-ce qui dérange ? C'est le mot porc, peut-être. C'est ça ? Oui, oui, voilà, j'aurais pas apprécié ça comme ça, quoi. D'ailleurs, pauvre porc, le pauvre, ça reste un animal effectueux. Ça reste un animal effectueux, donc moi, c'est mignon un petit porc, en plus. Vous n'aimez pas les porcs ? Moi, j'adore les chansons. Et puis, j'ai désolé, j'en mange presque tous les jours. Hier soir, j'ai mangé un rôti de porc. Avant-hier, j'ai mangé un... Je sais pas, c'était il y a trois jours, j'ai mangé des cotes de porc. En gros, balance ton porc, je vais balancer que j'ai mangé un rôti de porc hier soir. Est-ce que ça fait de moi un criminel ? Non, tout va bien. Je précise. Non, c'est vrai que c'est... Je suis d'accord sur le principe, c'est-à-dire balancer des choses, balancer ce qui s'est passé. C'est vrai que ça paraît un peu vieux, c'est dommage. Voilà, il y en a plein qui parlent des années 80. C'est vrai que c'est... Voilà, pour moi, c'est dommage, parce que parler que des années 80, c'est dommage. Moi, j'aurais préféré balancer, on va dire, des actes qui sont de cette décennie, quoi, on va dire, des années 2010. Et le problème, c'est que derrière, apparemment, ça ne change rien, parce que les jeunes d'aujourd'hui qui peuvent être victimes de viols ne dénoncent rien, pour autant. C'est dommage que ça soit des choses qui datent d'avant. Et en plus, par la loi, et j'en parlerai tout à l'heure, il y a prescription pour ceux qui datent des années 80 et 90. Il y a prescription aujourd'hui. La loi ne fait rien contre ça. Je tiens à le dire, ça. Je pense que c'est ouvert à tout, quoi. Je veux dire, je vois, je suis sur le site, je poste mon témoignage, tout le monde peut poster n'importe quoi, quoi. Ça, c'est ce que, voilà, c'est ce qu'un petit peu a dit les journalistes, on en parle, justement, c'est ce qu'on... Moi, personnellement, c'est aussi ma première idée que j'ai eue. Je me suis dit, est-ce que les personnes qui publient, c'est vrai ? Est-ce que ce sont des choses qui se sont vraiment produites ? Et moi, la deuxième question que je me pose, c'est pourquoi en parler sur un site et pas l'avoir fait avant ? C'est bien d'en parler sur un site, anonymement, je suis d'accord, mais en plus, c'est anonyme. Donc déjà, n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur un site, en plus, des choses qui ne se sont pas produites, mais histoire de balancer des choses qui n'existent pas, mais histoire de toucher, de sensibiliser sur le sujet du harcèlement sexuel, alors que leurs témoignages ne sont pas forcément produits et réalisés. Je me suis posé la même question, figure-toi, parce que je me suis dit, est-ce que tous les témoignages que j'ai vus, c'est vrai ? Il y a des choses qui me paraissent... En plus, ça date des années 80. Ça me paraît loin, quand même. Enfin, ça me paraît un peu gros aussi, des fois. Alors justement, j'ai des avis des hommes, justement, qui ont... Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce qui a marqué. Il y a marqué... Il y en a un qui dit, alors, Mohamed, qui a 36 ans, il dit, « Ce mouvement de libération de la parole, ça ne va rien changer. » Il a dit, « Beaucoup de femmes subissent et ne parlent pas. Soit elles ont peur, soit elles ont honte, soit leur silence est culturel. Elles ont appris à ne pas s'exprimer. Beaucoup n'osent pas parler de ce qu'elles vivent dans le milieu professionnel. Une secrétaire qui subit des violences, qui gagne 1000 euros et quelques, qui reçoit des mains aux fesses des insultes est plus frustrée qu'une actrice connue. Elle risque peut-être plus gros aussi. Je ne suis pas un dragueur. Je ne l'ai jamais été. Je suis marié depuis 17 ans. Je n'ai jamais eu de remarques sexistes envers une femme. J'ai évidemment déjà vu des comportements limites. Beaucoup de copines me racontent ce qu'elles vivent. On a appris aux femmes à être belles pour avoir du boulot. Ça aussi, c'est culturel. Ça leur donne un argument supplémentaire, une dépendance aussi. Ça crée des frustrations. Et regardez, tous ces banlieusards qui confondent l'affection et la frustration, ils n'ont pas la culture de la femme. En réalité, ils ne savent pas ce qu'est la femme. Ce mouvement de libération de la parole, ça ne va rien changer. On est dans une société qui bouge, c'est vrai. Mais les femmes sont seules quand elles vont au boulot, quand elles marchent dans la rue. Elles seront toujours vulnérables. Nous ne pourrons pas dire stop, car c'est dangereux, à moins d'être très fortes avec du caractère. Sauf si un jour, on réapprend aux enfants comment se comporter. L'école doit jouer un plus grand rôle sur l'éducation sexuelle. Vous en pensez quoi de ce premier avis et de ce premier témoignage ? Vous êtes d'accord, pas d'accord ? C'est un homme qui dit ça, sachant que ce n'est que des hommes qui témoignent. Mais il n'y a pas que l'école qui doit apprendre ça. C'est la famille, surtout les parents. Bien sûr. Les parents, le père, la mère, déjà la mère, en n'étant pas tout le temps soumise, en supportant un gros bof qui, pour lui, une femme, c'est fait le ménage, occupe-toi des enfants et puis voilà. Qu'une femme, c'est autre chose que faire la popopote, faire le ménage et plaire aux hommes. Et qu'est-ce que vous en pensez de son titre, de son témoignage ? Ce mouvement de libération de la parole, ça ne va rien changer. Si. Pour toi, ça va changer quelque chose ? C'est-à-dire que c'est en libérant la parole que beaucoup de choses ont changé pour les droits de la femme. D'accord. Toi, Lionel, pareil. Pour moi, ça libère la parole. La parole, je suis d'accord, mais ce n'est pas souvent empêché les agressions sexuelles. C'est ça. De toute façon, je veux dire, témoigner, c'est bien beau. Encore faut-il que le témoignage soit cohérent et fondé. Voilà, parce qu'on peut aller sur la facilitation facilement, là. Je suis désolé. Moi, je vois la simplicité du site, je suis outré, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, ça laisse libre à tout et à n'importe quoi. C'est vrai. Et en plus, il n'y a pas de limite dans ce site. Je veux vous signer que même les enfants peuvent accéder à ce site. Voilà. Je suis direct là-dessus. Voilà, c'est sur posté un témoignage. Quand on voit le descriptif du site, j'en disais, les victimes de l'article sexuel, de l'agressions sexuelles, de l'hôpital, c'est d'utiliser le formulaire, c'est d'utiliser un anonyme pour votre témoignage. Anonyme. Un anonyme pour un enfant, etc. En plus, on donne des conseils pour vos témoignages. Donc, il s'agit du titre, c'est applicable que vous souhaitez afficher une page en page d'accueil. On demande des mots-clés et tout en plus. Bon, les circonstances, etc. Donc, il faut mettre ton pseudo, le titre du message, les mots-clés, la circonstance dont on propose plusieurs circonstances. Et de faire des déceptifs, je veux dire, il n'y a rien qui permet de parvorer ce témoignage, il n'y a rien, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça lui permet peut-être la parole, mais ça laisse peut-être ouvert aussi à tous les autres. Alors, on va essayer de débattre avec un deuxième témoignage. Il y a Mathieu, 36 ans, qui est musicien, il vit à Paris. Il a dit ceci. « J'ai découvert le mouvement à travers des témoignages de femmes que je connaissais sur Facebook. Je me doutais bien que le rapport homme-femme n'est pas toujours facile, sécurisé, pas assez équilibré, mais je n'imaginais pas qu'elles avaient pu subir ça. On a besoin d'entendre les voix de celles que se sont senties agressées à un moment de leur vie. C'est positif. Ça permet de révéler un sujet qui était tabou jusque-là. En France, on a des habitudes moyenâgeuses et il est bon de taper du poing sur la table. On peut s'interroger sur notre propre délicatesse ou indélicatesse. À quel moment on est dans le dépassement des limites ou le consentement ? Moi-même, je ne me rends peut-être pas compte que je peux être lourd. Sous couvert de blagues, on pense qu'on est cool alors qu'on ne l'est pas. Ça peut aussi rendre les gens qui n'étaient pas à l'aise avec la drague parano. J'en ai parlé avec des amis. On tourne tout ça en dérision pour ne pas trop dramatiser. Mais ça n'enlève pas le fait que toute cette vague de témoignages révèle qu'il y a un problème. D'accord ? Pas d'accord avec le témoignage ? Oui. C'est bien parce que je suis en train d'écouter ce qui est incroyable. J'ai l'avis d'Eve qui défend les femmes et vous avez Lionel à côté qui n'est pas d'accord avec le site. C'est génial. C'est bien, j'ai deux avis divergents. En fait, c'est quoi Lionel ? Ce qui te dérange, ce n'est pas le fait que les paroles soient libérées. Toi, ce qui te dérange, c'est le site en propre bandier. C'est ça, et puis ce n'est pas... Moi, je suis attention, je suis pour... Il faut en parler. Le viol, ça reste quand même une agression très grave, que ce soit du harcèlement sexuel, etc. Du moment où on touche à une partie du corps, que ce soit de l'homme ou de la femme, contre son gré ou par force ou autre, ça reste quelque chose d'ignoble. De là à créer un site aussi simple et aussi banal, qu'il soit pour libérer certaines confiances, on va dire, j'aurais peut-être fait un site, mais un peu plus sécurisé, avec, bien sûr, un minimum de vérification. Des gens qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus pousser. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire, c'est parce que c'est vrai, comme a dit Lionel tout à l'heure, je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi sur ce site. C'est ce qu'il faut. C'est pour que ce soit... Je veux envoyer un témoignage, je veux marquer tout et n'importe quoi. Je veux dire, ce n'est pas vérifiable. Ce que tu dénonces, c'est que ça manque de crédibilité quelque part, ce site. Ça veut dire que dans le sens où, comme tu dis, il n'y a pas de vérification sur le témoignage, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, c'est que pour que le site soit fiable, il faut que ça soit crédible. C'est-à-dire que les témoignages soient crédibles. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens aussi tordus que ça pour témoigner sur un site et raconter des histoires ? Tu penses que c'est à ce niveau-là ? Après, tordus, je ne vais pas dire tordus, mais déjà, quand je vois certaines choses, il a fallu qu'il y ait ce site pour que les personnes témoignent. C'est quand même horrible à entendre. J'ai 59 ans, j'ai appris que pendant des années, quand j'étais adolescente, mon frère se cachait sous mon lit pour mettre le lit. Quand je me disais, tu réveilles maintenant. C'est une témoignage parmi tant d'autres. Il arrive à un moment donné, les gens sont assez crédibles pour un site qui se fait pour témoigner. Si tu as été victime d'harcèlement ou autre, pourquoi tu ne t'es pas réveillé plus tôt ? Et pourquoi tu n'as pas été à la police pour le déclarer ? C'est ça qu'il faut dire aussi. Je veux dire, on est assez con pour attendre qu'il y ait des personnes qui créent un site pour enfin parler. Il y a d'autres solutions pour moi. Il y a d'autres façons. On n'est pas obligé d'attendre d'être sur un site pour témoigner. C'est un site. Niveau surveillance, je ne sais pas si c'est bien surveillé ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ce n'est même pas valable pour inventer quelque chose. Donc voilà, c'est un truc qui permettrait justement pour faire avancer une flamme ou quelque chose. Pourquoi pas ? Mais là, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Là, j'ai un autre témoignage qui est intéressant à débattre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un retraité qui a 69 ans. Il s'appelle Gérard. Il a dit ceci. Je savais évidemment que certains hommes allaient trop loin. Mais il y a aussi des tentations des femmes qui veulent réussir et des hommes qui ont le pouvoir. À un moment de ma vie, dans les années 2000, là, c'est beaucoup plus récent, j'ai été ce qu'on appelle un petit patron. Je gérais une cinquantaine de personnes, majoritairement des jeunes femmes. J'ai vécu la situation inverse. Il m'est arrivé parfois d'être agressé par des femmes qui se frottaient à moi. Il a fallu que je mette de l'ordre. Moi, je suis marié depuis 40 ans. Je suis sérieux. J'ai toujours été sage comme une image. Je suis peut-être une exception. Faire une incartade, ça veut dire qu'après, on reçoit des coups de téléphone. Tout ça, c'est ennuyeux. Les femmes ont raison de réagir. Quand je les vois compressées dans les RER aux heures de pointe comme ce matin, je me dis que ce n'est pas très sain. Que des hommes doivent s'en donner à cœur joie. Dans les années 60, les rapports étaient différents. Si on voulait draguer une fille, c'était impossible. C'était systématiquement non. Les rapports étaient très compliqués. Il fallait presser les filles pour avoir quelque chose. Et ça a changé avec 1968. Vous savez, avec mai 68. Et tout s'est libéré. Honnêtement, j'espère que ce mouvement va changer quelque chose. C'est insupportable que les hommes profitent de leur position. Et même si je le répète, je crois que ça marche dans les deux sens. Les femmes profitent aussi d'un autre type de situation. Là, par contre, nous avons un vrai débat, cette fois. Et oui. Pourquoi seulement les femmes ? Pourquoi uniquement balancer que les hommes ? Les femmes aussi, il me semble, en avoir déjà dit ça à la radio. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. Je l'ai déjà dit ça. J'ai dit, mais il n'y a pas que les femmes qui sont victimes d'harcèlement sexuel. Je crois qu'on en avait parlé quand il y avait le téléfilm harcelé sur France 2. Et que j'avais dit, attendez, il y a un truc qui cloche. Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Les hommes aussi peuvent être harcelés sexuellement. Donc moi, je suis d'accord pour libérer la parole, mais dans les deux sens aussi. Voilà. Je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait que les femmes et moi, je trouve ça abject et moi, je suis d'accord aussi qu'on libère la parole, oui. Que les femmes prennent la parole, oui. Mais il me semble qu'il y a aussi des hommes victimes de harcèlement sexuel et même chez les homosexuels, ça existe d'ailleurs, je tiens à préciser. Je ne sais parfaitement de quoi je parle. Il y a aussi des gays qui sont victimes de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Il y a des hommes dans leur travail victimes de harcèlement sexuel et ça, on ne le dit pas, on ne le dénonce pas ça. Eh bien, moi, je ne trouve pas ça normal. Et il n'y a pas que les femmes. Les femmes, si, les femmes, là, les violences faites aux femmes, oui et non. Donc là, il y a un vrai débat, il y a un vrai truc à dénoncer. Les femmes, ce n'est pas le sexe faible, c'est l'égalité homme-femme, c'est ce qu'on dit tout le temps. On se bat pour l'égalité homme-femme aussi dans notre association et quand on dit égalité, c'est égalité totale. Il n'y a pas les hommes qui sont supérieurs aux femmes ou les femmes qui sont supérieures à l'homme. L'homme et la femme sont égales en droit et en dignité, point. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a pas une histoire. Les femmes sont plus victimes que les hommes, les hommes sont plus victimes que les femmes, les hommes sont au-dessus des femmes, les femmes sont si. Non, on est égal, point. Et ça, voilà, c'est des choses que moi, qui m'énerve de plus en plus, c'est les femmes. Moi, je vais être honnête aussi là-dessus, mais on ne veut pas de ce que je vais dire, je ne veux pas que tu prennes mal de ce que je vais dire. C'est dans le sens où les femmes, je trouve qu'elles font trop les victimes, à mon sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, non, non, oui. Il y en a, je suis désolé de dire ça, je ne vais pas faire mon macho, mais il y en a qui cherchent. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça. Il y en a qui cherchent, attends. Il y en a qui cherchent, qui s'habillent avec des tenues un peu un peu aguicheuses, un peu mal. Ah oui, tu l'as déjà dit. C'est par exemple, quand tu m'as raconté, je crois qu'il y avait quelqu'un, je crois qu'on avait déjà parlé à la radio, c'était par exemple, alors qu'on était à l'époque à Bordeaux, on était à l'époque à Bordeaux, je ne sais plus si c'est toi Lionel ou si c'est toi Mister qui est en face de moi qui m'en avait parlé, je crois que c'était toi. Une jeune fille de 14 ans dans le tramway à Bordeaux, je me souviens parfaitement, qui était habillée comme, avec bien maquillée, bien, vous voyez, avec les talons et tout ça, bon, elle s'habillait comme elle veut, mais après, il ne faut pas s'étonner, pourquoi ? Elles se font violer. Violer peut-être pas, mais minimum, voilà, un minimum de regard. Elles se font accroquer. Mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que je me dis, ce n'est pas la fille le problème, c'est le mec. Je suis désolé, si vous ne savez pas calmer vos pulsions sexuelles, c'est vous le problème, ce n'est pas la fille. Tu ne peux pas dire ça. Il n'y a pas à s'habiller comme des prénés non plus, je veux dire, il y a un minimum de respect aussi, je veux dire, je ne suis pas d'accord. Après, je m'en doutais, tu allais réagir, tout ça que j'ai dit, il ne m'en veut pas ce que je veux dire. Moi, ce que je voulais dire, ce n'est pas, après, j'ai dit que les filles font, tu as entendu ce que je dis, qu'elles s'habillent comme elles veulent, je te rappelle ce que je t'ai dit. Moi, ce n'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que le côté des victimes qui font trop leurs victimes, c'est-à-dire que moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on utilise le côté harcèlement pour se faire passer pour, j'en ai parlé une fois de ça, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a des filles qui utilisent ça en faisant comme une force, en utilisant ça. Toi, tu es un homme, tu as peur de me toucher, sinon je porte plainte. Ça va quoi, on n'a rien fait, parce qu'elles, elles ont le droit, ce qui veut dire que nous, on n'a pas le droit, mais les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, ça veut dire, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple, c'était encore un Bordeaux. Une fille, si on insulte une fille, on est des horreurs. Vous voyez ce que je veux dire ? En revanche, en retour, les filles ont le droit de nous insulter, c'est normal ? Non. Mais c'est pourtant ça. Aujourd'hui, ils utilisent le côté harcèlement et agression sexuelle et tout ce que vous voulez comme leur, on va dire, je ne sais pas comment vous dire, comme leur... Mordordre. Oui, voilà. Un homme qui regarde le postérieur d'une femme, c'est un pervers, mais par contre, une femme qui regarde le postérieur d'un homme, c'est normal. Voilà, on peut dire ça comme ça aussi. Et ça, ça existe. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que le témoignage est très juste parce qu'on ne le dit pas beaucoup. Oui, les femmes sont victimes de violences. Oui, les victimes de violences, la plupart du temps, et dans trois quarts des cas, c'est les femmes. Nous sommes d'accord et on le déclare, on le dénonce. Mais ce qu'on ne dit moins, c'est que ça va dans les deux sens. Et ça, il faut le dénoncer. Et ça, je dis contraire. Il y a des femmes qui matent. Et ça, je peux dire qu'à Bordeaux, je l'ai vécu, ça. Qui regarde, qui matent, qui rigolent, qui matent de la tête aux pieds, qui rigolent, qui se foutent de la gueule des gens, qui se baguent, tout ça. Et dès qu'on ne vient... Ah mais, et ne me touche pas, tu vas me faire agresser. Alors, elles ont le droit de se moquer des hommes, mais en retour, quand on va vers elles, on dit arrête de m'agresser, arrête de me regarder, tu te fais au fond de ma gueule, il va dire, hé, qu'est-ce que t'as, elle m'agresse. Et après, une fois que je prends le dessus, une fois que je me défends, et bien, elles se font passer pour des victimes. Et bien, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule à passer. Ça, c'est un peu personnel, mais c'est du vécu aussi en même temps. En revanche, en revanche, on va revenir sur le balance qu'on porte, c'est qu'il faut quand même dénoncer les femmes. Il ne faut pas non plus qu'elles se laissent faire. Il ne faut pas non plus qu'elles restent isolées parce qu'elles ont aussi un tort de garder pour elles. Et ça, c'est un tort absolu qu'on dénonce. Les femmes n'ont pas non plus à garder pour elles. Si elles sont victimes, eh bien, qu'elles dénoncent tout de suite. Elles ont aussi, quelque part, limite, une part de responsabilité de garder pour elles et ne pas porter plainte à la police. Le but, c'est si elles sont victimes, à aller à la police. Ne vous confiez pas sur un site comme Balance ton port. Vous êtes victime, il y a des lois qui existent, des lois contre le harcèlement, des lois contre les injures, des lois contre les agressions sexuelles qui existent ou qui vous protègent. La première chose à faire, c'est d'aller à la police. N'attendez pas d'avoir un site comme aujourd'hui pour dénoncer que vous avez été victime. C'est dommage, moi, je trouve. Voilà. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ? Oui, là-dessus, je suis d'accord. Il ne faut pas attendre qu'un site ouvre pour porter plainte. Il faut porter plainte bien avant. Et tu sais, le côté pervers, ça existe aussi chez les lesbiennes. Ce n'est pas uniquement hommes, femmes. Chez les gays aussi, ça existe. C'est pour ça que je ne côtoie pas des lesbiennes. On va dire, proprement parlé, à Bordeaux, je n'en ai pas côtoyé. C'est pour ça que je ne sais pas comment ça fait. c'est pour ça que je n'ai pas parlé au nom des lesbiennes. J'ai parlé au nom des gays, par contre. Donc, ça existe aussi chez les viennes. Au moins, ça existe partout. Comme ça, tout va bien. Et puis, les bi, c'est pire. Punaise. Oh, punaise. Alors là, les bi, surtout sur les sites internet, c'est pire. Et les sites internet, je préfère même pas en parler. Les agressions et les harcèlements sexuels, il y en a partout. Enfin, bref. Et les réseaux sociaux, je préfère même en parler non plus. Voilà. Déjà, il y en a qui dit pour moi, les hommes sont aussi fragiles que les femmes. Il ne faut pas croire. Nous aussi, on se fait insulter dans la rue. Il y a des femmes maltraitées et il y a aussi des hommes maltraités. J'ai connu personnellement un homme battu et puis une femme qui veut réussir va utiliser tous les moyens possibles pour arriver à ce qu'elle veut. Ses atouts physiques aussi. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire la pauvre, je la plains. J'espère que toutes ces campagnes vont avoir un effet sur les pervers et les mecs bizarres. que je souhaitais aussi vous faire part. Il y en a un autre qui dit aussi que c'est une question d'éducation. Qui c'est qui l'a dit ? Ça, c'est Ève, je crois. Oui. Voilà. Mais j'ai un autre témoin qui pense à la même chose que toi. C'est aussi une question d'éducation. Alors, éducation scolaire mais aussi parents. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Parce qu'il y en a beaucoup que malheureusement, ils se passent sur l'école pour que l'enfant soit éduqué. Un enfant, le principe de l'école, ce n'est pas de l'éduquer c'est de lui donner les bases en enseignement. L'éducation, c'est le travail des parents. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord aussi. Très bien. Donc ça, c'est dit, ça s'est fait. Alors maintenant, pour les journalistes, alors là, ça va revenir à ce qu'a pensé moi, ce que je pense et aussi ce que Lionel a pensé. Pour les journalistes, ils sont entre joie, jubilation, allégresse et la parole des femmes se libère. Le Parisien, par exemple, comme Libération, vont le 17 octobre en faire leur une des journaux avec comme intitulé harcèlement, viol, agression, porc sur le grill. Si les faits dénoncés sont éminemment condamnables, ce hashtag introduit une confusion entre la dénonciation et la parole libérée. Voilà déjà ce que les journalistes pensent. Le philosophe journaliste Raphaël Antoven souligne sur Europe 1 « Les dangers et la dénonciation via les réseaux sociaux, la meilleure intention du monde cumine parfois dans la délation. La justice met des années à condamner alors que Twitter met 10 minutes. Seulement sur Twitter, votre dossier n'est jamais examiné. Un seul témoignage suffit à vous condamner. Les condamnations sont sans appel puisque les réseaux sociaux n'oublient jamais. » C'est ce qu'il faut dire aussi. Il y en a un autre qui dit « Balance ton peur a été un hashtag pour culpabiliser l'homme et la question du comportement de la femme a été oubliée et évincée. » C'est ce qu'il y a Ingrid Riau-Creux qui souligne dans le magazine Causeur que les propositions indécentes d'un homme de pouvoir n'évince pas la question de l'honneur. Une situation de pouvoir amène des choix. On peut choisir d'être fidèle à soi-même ou choisir de se soumettre. Un homme aussi pourra subir des pressions. Elle pourrait venir de sa hiérarchie pour qu'il renonce par exemple à ses idées politiques. Et enfin, il y a aussi un autre qui s'appelle Charlotte Dornela au micro de Pascal Praud qui dit « Il n'y a pas de doute le hashtag balance ton porc n'est là que pour stigmatiser le mâle blanc dominateur. On est encouragé à lui taper dessus. Peu de journalistes ont évoqué les problèmes de harcèlement venant de populations d'immigrés. Les faits sont simples et Charlotte Dornela a déclaré « Je peux me balader dans le 16e arrondissement en jupe. Je ne peux pas dans le 18e. » Je ne vois pas où est la différence entre les deux mais apparemment c'est ça. Je crois qu'il y a une histoire d'origine maghrébine quelque part je crois. Oui, à la vie. Alors au niveau de la loi parce qu'il faut quand même le dire est-ce que vous savez comment ça fonctionne au niveau de la loi tout ça ? Non, pas moi. Moi je le sais. J'ai tout sur moi. Est-ce que vous savez comment ça va fonctionner tout ça ? Est-ce que d'après vous vous pensez que la loi va agir par rapport à tout ce qui se passe sur les sites ou les dénonciations ? Elle ne fera rien. C'est à peu près ça. Donc le déferlement de témoignages avec le hashtag balance-tompeur charrie toutes sortes de récits de propos ou gestes déplacés jusqu'aux agressions sexuelles. Donc la plupart ne donnent pas d'éléments d'identification il faut quand même le rappeler. Est-ce que vous avez dans les... Tu me confirmes Lionel tu as encore vu des exemples aujourd'hui il n'y a pas de dénonciation il n'y a pas de nom de personne dessus. Ah non, il n'y a pas de nom qui apparaît c'est juste la dénonciation c'est tout il n'y a pas de nom et de prénom de la victime ou du coupable il n'y a rien de ça. En revanche il y a quand même certains cas où les hommes sont mis en cause et qui sont identifiables il faut quand même le rappeler. Par contre quelles conséquences dans tout ça c'est qu'il faut rappeler que depuis la loi du 6 août 2012 avec le texte le harcèlement sexuel en France est interdit enfin c'est un délit quoi qu'il en soit défini comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou au comportement à connotation sexuelle qu'il soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créer à son encontre une situation intimidante hostile ou offensante. Ensuite est assimilé au harcèlement sexuel le fait même non répété d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou profit d'un tiers. Donc Claude Clarice Taron qui est présidente du syndicat de la magistrature souligne que ce phénomène c'est la preuve que c'est difficile de porter plainte que la parole de ces femmes soit entendue c'est toujours compliqué ces messages par internet ce n'est toujours pas conforme à ce que la justice peut attendre mais c'est la traduction d'un réel besoin elle souligne qu'un parquet peut être saisi par tout moyen et que le parquet peut s'auto-saisir s'il a suffisamment d'éléments précis portés à sa connaissance si quelqu'un par exemple écrit j'ai été agressé par un tel parce qu'elle peut dénoncer un nom ce n'est pas suffisant pour que la justice agisse mais si cette personne écrit je travaille à tel endroit où un tel m'a agressé là c'est précis et du coup la justice peut mener une enquête après il y a la chanterie qui peut s'en saisir ou non ou encore une association féministe locale qui peut saisir le parquet local en lui signalant ce qui a été écrit donc porter plainte n'est pas évident pour autant parce que Clarisse Aron observe que ces affaires restent toujours compliquées à établir il y a des enquêtes des déclarations des témoignages recueillis mais toutes les affaires de harcèlement moral ou sexuel restent compliquées le risque étant qu'elles aboutissent à une situation de parole contre parole et oui parce que rien n'est trouvé quelque part si on réfléchit oui et puis il y a deux problèmes il y a le problème qu'un tel mais est-ce que c'est prouvé derrière ben non voilà c'est bien de déclarer et puis il y a aussi c'est bien de dénoncer un tel mais attention avant de dénoncer un tel il faut que ça soit prouvé parce que si ce n'est pas prouvé la personne qui a été accusée en retour peut porter plainte pour diffamation ouais faut pas l'oublier ça aussi par ailleurs les faits peuvent être rattrapés de prescriptions s'ils remontent selon les cas à plus de vous savez combien le délai de prescriptions maintenant 10 ans non c'est à dire 5 c'est 6 ans entre 3 et 6 ans maintenant c'est 6 ans parce qu'il y a la loi du 27 février 2017 qui a rallongé le délai de prescription à 6 ans maintenant donc en effet fixé comme nouvelle durée de prescription 6 ans mais si les faits étaient déjà prescrits avant la loi jusqu'à présent les plaintes pour harcèlement sexuel aboutissent rarement à des condamnations dans un rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale en novembre 2016 sur l'évaluation de la loi 2012 voilà du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel les auteurs notaient que les condamnations pénales sont rares sachez que alors là j'ai des chiffres importants à vous dire entre 30 et 40 condamnations pénales pour des faits de harcèlement sexuel ont été prononcées chaque année entre 1994 et 2003 et entre 70 et 85 condamnations entre 2006 et 2010 c'est pas beaucoup non ça fait pas beaucoup c'est vraiment très peu je vous le dis et la plupart du temps les coupables ont été condamnés à des peines de prison avec sursis seuls 3 à 4 condamnations par an en moyenne comportaient une peine d'emprisonnement ferme c'est pas cher payé ça non plus et dans 10 à 12% des cas une peine d'amende était prononcée d'un montant moyen d'abri vous de combien une amende et c'est là que vous allez dire l'injustice c'est là que on revient dans l'injustice dans la justice on y revient dans ce truc là là tu vas te dire Lionel oups la peine d'amende 1000 euros c'est tout c'est tout dans 12% des cas la durée moyenne des procédures est très longue aussi le délai moyen entre les faits et les plus récents et la date du jugement d'après vous combien en moyenne entre les faits et le jugement 3 ans ah pas loin 2 ans et demi 27 mois cherchez l'erreur donc 2014 il y a 1048 plaintes qui ont été déposées pour des faits de harcèlement sexuel et seuls 65 condamnations ont été prononcées sur 1048 plaintes ça fait réfléchir 50% des poursuites ayant donné lieu par ailleurs à des procédures alternatives et rappel à la loi composition pénale et sachez que seuls 30 à 40% de ce type d'affaires font généralement l'objet de poursuites et 6,2% des plaintes donc aboutissent à une condamnation comme je viens de vous le dire et là d'un coup allez-y faites votre petit coup de gueule faites votre petit débat ça fait réfléchir à tout ce que je viens de vous dire maintenant et là d'un coup plus personne parle non mais de toute façon c'est bien connu la justice elle est toujours hyper lente il faut faire des services je vais dire appropriés pour éviter justement l'engrogement de dossiers dans les tribunaux qui attendent parfois 3 ans, 5 ans avant de passer devant les tribunaux c'est long c'est pénible pour les victimes c'est c'est coûteux parce qu'il y a les avocats il y a moi je pense il ne faut pas oublier un détail on en a parlé plusieurs fois c'est que les femmes n'osent pas porter plainte bon il y a quand même en 2014 les chiffres 1048 plaintes je crois si je ne me trompe pas c'est pas mal 1048 plaintes je trouve ça déjà même énorme 1048 plaintes mais vous savez pourquoi ça aboutit qu'à 65 condamnations combien de fois combien de fois je l'ai même dit en début d'émission pour diffamation pour injure pour tout ce que vous voulez combien de fois il faut répéter qu'il faut d'abord prouver avant de porter plainte combien de fois parce que souvent si ça aboutit à pas beaucoup de condamnations c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves derrière le problème il est là après autre problème c'est qu'il y en a qui portent plainte peut-être un peu trop tard ou alors qui portent plainte il faut porter plainte déjà dès le lendemain il ne faut pas porter plainte 3 mois 6 mois après des preuves plus on attend moins c'est crédible en plus de porter plainte déjà il ne faut pas me le dire quand on est victime vraiment de harcèlement il ne faut pas attendre surtout d'agression de viol tout ce que vous voulez il ne faut pas attendre du tout voilà parce que plus on attend moins c'est crédible mais moi ce que je veux dire par là c'est que je trouve que 1048 plainte je ne sais pas combien il y a au total de témoignages sur le site parce que le but c'est de balance ton port je ne sais pas à l'heure actuelle sur le site il y en a je vais te le dire j'arrive en bas de la page il y en a 68 c'est pas cher payé 68 chauffe je pense que c'est pas beaucoup alors que le site est là depuis 3 semaines le dernier il y a 16 minutes à peu près 68 pages ou 68 ou 68 témoignages 68 témoignages ah c'est pas beaucoup c'est pas ah non je crois que je dis ingrôse connerie 68 témoignages c'est rien du tout c'est pas tout non non tu comptes alors il y en a alors parce que ça marche par catégorie par catégorie milieu religieux il y en a 20 c'est pas beaucoup au sein du couple il y en a 71 c'est pas beaucoup en milieu médical il y en a 97 ah quand même milieu scolaire 102 ah oui cercle familial 244 ouf oh la vache lieu public 252 ouais au travail 286 c'est logique et autres alors autres je sais pas ce qu'ils appellent autres il y en a 357 ah punaise moi je m'attendais à plus au lieu de travail quand même je m'attendais à je m'attendais à pire au lieu de travail bon c'est quand même le deuxième chiffre et t'empêche que il y en a un qui est surprenant c'est j'ai entendu le familial aussi mais je crois que c'est sur les viols sur mineurs ça parce que quand j'entends familial c'est un petit peu mais c'est quand même beaucoup mais bon il y a quand même si on cumule le tout il y a quoi mille témoignages à peu près et qui date et qui date de toute décennie confondue en plus c'est pas c'est pas cher payé moi je trouve donc ça sert oui et non parce que comme ça peut ça peut aider et puis ça peut aider aujourd'hui les jeunes à ne pas justement à porter plainte parce que le but c'est de pas se laisser faire et de pas et de pas les garder pour eux ou pour elles que le viol les harcèlements pareil pour les femmes ou les hommes qui sont harcelés dans leur travail même chose dans la famille ou dans les lieux publics etc etc même dans les sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des harcèlements morales aussi sur les réseaux sociaux donc faut pas attendre et le seul mot et moi le seul conseil que je donne c'est moi je vous dis franchement les personnes qui sont victimes le balance ton port pour moi peuvent servir on va dire aux victimes d'aujourd'hui voilà c'est ça que je veux dire ça peut aider aujourd'hui pour ceux qui n'osent pas porter plainte on va dire à la police qui n'osent pas en parler à leur famille tout ça anonymement peuvent tout ça par contre il faut pas il faut dire ceux qui ont peur il faut j'ai été victime hier d'un harcèlement mais j'ai peur d'aller à la police là ça va servir là le site servira à quelque chose là il y aura quelque chose à faire en revanche pour ceux qui témoignent les années 80 tout ça ça sert à quoi juste à aider on va dire certaines personnes à témoigner maintenant il n'y a plus que le côté crédible à vérifier le côté vérification c'est bien de porter plainte comme a dit Yonel il a tout à fait raison et je le souligne là dessus n'importe qui n'importe comment peut dire n'importe quoi sur le site et ça je trouve ça dommage surtout sur un délai aussi délicat comme le viol le harcèlement sexuel 1429 témoignages au total combien t'as dit 1429 est-ce que vous trouvez ça beaucoup non ça fait pas beaucoup ça fait si je me trompe pas le site date de 3 semaines si j'ai bien calculé ça fait 3 semaines que le site existe est-ce que 1000 c'est déjà pas mal quand tu dis 1024 en 3 semaines avec tout ce qu'on sait sur les réseaux sociaux et sachant que tout le monde est au courant par les médias c'est pas si payé que ça quand même quand je pense quand vous dites 1024 regardez excusez moi de revenir dessus quand je pense qu'il y a un présentateur télé qui s'est mangé 20 000 plantes au CSA à côté il y a seulement 1000 desquels qui parlent de harcèlement sexuel anonymement en plus bon bof 3 semaines ça fait quoi ça fait 7,7,14 3 fois 7,21 ça fait ça fait si je me trompe pas ça fait 68 témoignages 0,04 par jour par jour par jour c'est pas mal par jour quand je réfléchis par jour on va dire 70 par jour c'est mieux que rien mais je trouve que c'est pas beaucoup parce que si on compte toutes les décennies confondues non c'est pas c'est pas cher payé moi je trouve ouais mais bon si ça peut aider tout ça par contre il y a quelqu'un qui parle plus beaucoup c'est Ève je sais pas pourquoi t'as l'air t'as l'air limite contrarié de tout ce qui a été dit tu sais que Ève tu sais que non je suis pas contrarié du tout tu sais que tu sais que t'as le droit libère libèrement de dire ce que tu penses que t'es d'accord ou pas d'accord avec tout ce qui est dit quand même oui tout à fait alors si tu veux dire quelque chose je t'en prie n'hésite pas moi je dirais qu'en effet il ne faut pas attendre X années pour porter plainte comme j'ai dit il ne faut pas attendre la création d'un site pour dire voilà j'ai été victime de imaginons que la personne soit trop jeune au moment des faits pour porter plainte mais déjà je dirais de ne pas hésiter d'en parler à ses parents de voilà de ne pas attendre l'âge adulte pour le faire que les parents sont là aussi pour protéger leur enfant donc si jamais en étant jeune jeune fille on se fait agresser ou on est ou qu'on ait des attouchements que ce soit de la part d'un enseignant d'un autre élève il ne faut pas hésiter d'en parler et si par exemple dans le milieu familial il n'y a personne pour écouter parce que parfois ça existe et bien en parler avec un enseignant dire voilà en qui on a confiance parce qu'il y a toujours un enseignant en qui on a plus confiance qu'en d'autres et dire voilà voilà ce qui se passe voilà ce que j'ai eu et je ne veux pas rester seule je peux intervenir à ce que tu as dit parce que c'est important ce que tu veux dire parmi vous trois parce que je vais être trop très honnête là dessus on a déjà parlé de ça mais on va le dire clairement qui a été déjà victime de viol en étant enfant moi et toi Eve non enfant non un touchement sexuel oui voilà est-ce que Eve tu t'es posé la question de mettre à la place d'un enfant au moment des faits tu penses qu'un enfant je ne sais pas à quel âge toi c'était à quel âge 9 ans 9 ans toi Lionel à quel âge 1 an de moins 1 an de moins 8 ans tu crois qu'à 8 ans un enfant peut dire peut dire à ses parents peut en parler à ses parents non alors toi qui l'a vécu et toi Lionel qui l'a vécu qu'est-ce que vous avez dit à ce moment là comment vous avez fait pour sortir de là pour en parler comment c'est passé moi c'est ma mère qui c'est ma mère qui m'en a parlé j'en ai parlé à un week-end où je rentrais en famille d'accueil mais t'en as parlé comment t'as réussi à en parler parce que la famille d'accueil voyait que j'étais pas bien moralement et elle mais t'en as pas parlé toi personnellement non t'avais pas la capacité non et après et ça a été jusqu'où t'as été jusqu'à la plainte ouais ça a été jusqu'à la plainte c'est qui qui a porté plainte c'est toi c'est ta mère c'est qui je m'en souviens c'est moi c'est toi mais malheureusement c'est pas toi qui a touché faut quand même rappeler ça aussi t'as été victime de viol mais c'est ta mère qui a tout touché et toi Lionel ça s'est passé comment ? alors moi ça a été ça a été très 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 long ça a été dit j'avais 26 ans ça a été jugé j'en ai eu 30 donc voilà attends tu viens de dire t'as gardé pour toi tout ça jusqu'à tes 26 ans ? c'est ça et pourquoi ? parce que c'est un membre très proche de la famille donc c'était pas évident non plus et il a fallu que je sois je vais dire même incarcéré pour libérer un peu tout ça d'accord ah oui carrément et pourquoi ne pas avoir réussi à en parler qu'est-ce qui sait c'était quoi ce blocage ? parce qu'il faut se mettre parce que je suis d'accord avec ce fait c'est un membre c'est un membre trop proche de la famille et qui est un très bon ami tout ça donc c'était pas évident de de sabrer tout ça donc voilà et puis Eve a raison sur un point mais ce que Eve oublie je suis d'accord avec toi Eve mais ce que tu as oublié c'est que tu as oublié qu'il faut se mettre à la place d'un enfant comment ? oui mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que dans les années 80 on avait quand même beaucoup moins je veux dire les enfants on leur a accordé moins d'importance que maintenant maintenant il y a quand même beaucoup plus de systèmes et organisations et associations qui sont mis au point que dans les années 80 ça n'existait pas alors il y a peut-être les ADN il y a tout ça mais je ne sais pas pour autant que moralement et psychiquement un enfant est prêt à en parler tu vois ce que je veux dire c'est pas parce que aujourd'hui il y a tous les moyens technologiques tout ce qu'on voit à la télé les trucs scientifiques et tout ça c'est pas pour ça qu'un enfant va réussir à libérer la parole malgré toute la technologie avancée parce que psychologiquement parlant ça détruit un enfant et puis un enfant on parle d'un enfant quand même on ne parle pas d'un adulte un enfant qui se fait violer comment tu veux libérer la parole d'un enfant déjà je pense que je ne sais pas si à l'heure d'aujourd'hui un enfant de notre génération de la génération d'aujourd'hui est-ce qu'il va y arriver à plus parler qu'il y a 20 ans je n'en suis pas sûr moi personnellement malgré les avancées technologiques moi je n'y crois pas du tout non moi je dirais non plus parce que quand on traumatise un enfant c'est la vie je tiens à dire c'est d'entrer c'est d'entrer c'est traumatiser la vie mais par contre je suis d'accord avec toi sur le principe mais ça va être difficile de dire à un enfant de 8 ans écoute demain va à la police en parler ou parle à tes parents parle à l'école je suis d'accord par principe mais je ne suis pas convaincu qu'un enfant aura la facilité d'en parler de ça à qui que ce soit je pense parce que parce que on ne le croira pas forcément par exemple toi Yones t'es pareil c'est ça parce que sinon on ne te croirait pas voilà la crainte de ne pas être entendu de ne pas être cru donc voilà à l'époque c'était très compliqué bon même quand à mes 26 ans ça n'a pas été évident d'en parler aussi donc voilà et surtout de le dire en face de mes parents donc c'était franchement pas évident parce que tu pensais qu'on n'allait pas te croire c'est ça carrément c'est ça et puis bon voilà moi quand je l'ai dit quand je l'ai dit donc à mes parents face à face ça a été compliqué ça a été très compliqué d'accord et tu t'es senti comment ? tu t'es senti encore plus mal d'en parler ? je me suis senti surtout très humilié quoi ah et oui il y a ça aussi alors qu'en plus t'as pas lieu d'être humilié parce que t'es la victime dans l'histoire en plus c'est ça c'est ça mais on se sent très très sale très très sale oui voilà c'est ça je comprends est-ce que vous voulez pour finir on revient sur Balance Tomper donc en conclusion donc est-ce que pour vous avec ce qu'on vient de dire est-ce que ça a un intérêt quelque part voilà d'en parler publiquement bah si ça peut aider les jeunes d'aujourd'hui pourquoi pas mais sinon moi j'en vois pas l'intérêt du tout ok Lionel bah moi comme je dis voilà ça libère ça libère peut-être les consciences mais voilà ça s'arrête là et je trouve que c'est trop c'est trop brouillon ok Eve mais écoute moi je je n'ai pas vu ces témoignages je ne sais pas donc je peux pas vraiment donner mon opinion là-dessus moi je dis simplement que éventuellement ça peut évacuer toute cette renqueur que certaines personnes ont gardé en fond d'elle en disant moi je n'ai pas osé le faire en temps voulu mais j'ai envie d'en parler maintenant parce que j'ai envie de me libérer de cette souffrance que je garde en moi depuis X années et ça pourrait sûrement inciter des jeunes femmes des jeunes filles qui vivent ça actuellement de se dire mais moi je ne veux pas être dans ce cas-là je ne veux pas garder ça en moi pendant X années je voudrais le dire maintenant et pas attendre comme ces personnes-là voir comme quoi voilà sont restées bloquées à cet événement-là et peut-être que ça les a empêchés de vivre je veux dire une vie normale il y a quand même deux choses que je vais te répondre parce que c'est très intéressant ce que tu dis mais il y a deux problèmes un il y en a qui dirait si tu as besoin d'en parler parle à un psychiatre moi je suis désolé mais il y en a qui répondrait comme ça et deux tu te sens écouté oui et non parce que tu parles anonymement sur le site donc quelque part tu te sentiras quand même seul et isolé parce que si tu avais besoin d'être sensibilisé si tu parles anonymement les gens vont se dire ça mais tu ne vas pas te sentir écouté parce que parler anonymement tu ne vas pas tu te sentiras quand même con parce que tu ne te sentiras pas forcément écouté puisqu'on ne saura pas qui est derrière ce témoignage quelque part ça ne sert à rien de témoigner anonymement puisque je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais justement peut-être que de témoigner de façon anonyme justement la personne se sent un peu protégée dans sa vie personnelle parce qu'elle peut témoigner de ce qu'elle a vécu tout en se disant oui mais on peut comme ça je ne serai pas montrée du doigt par X personnes qui pourraient profiter de mon témoignage pour me tourner en ridicule par exemple une différence près c'est que ceux qui sont harcelés qui sont victimes de viol sont les victimes donc pourquoi être pointé du doigt quand tu es victime ? parce que malheureusement on est dans une société que parfois c'est la victime qui passe à la limite pour le criminel quoi dans ce cas tu dis parce qu'on a en bossée montré montré du doigt que cette personne là n'est pas si gentille qu'elle ne le paraît si voilà que ça peut être qu'elle peut cacher un visage de monstre derrière sans t'en rendre compte et ça c'est social sans t'en rendre compte tu es en train de dire limite que ceux qui témoignent sur le site de Balance ton Port sont les criminels par rapport à ce que tu viens de dire non c'est pas ce que je voulais dire donc tu voulais dire quoi alors ? se font passer pour des criminels c'est ça que tu as dit oui non c'est pas ce que je voulais dire c'est tout aux yeux de la société que ceux qui sont victimes se font passer pour des criminels c'est ce que tu as un petit peu dit non c'est pas ce que je voulais dire c'est que dans notre société c'est que quand on dénonce parfois les actes criminels de quelqu'un et bien ça peut se retourner sur soi en disant oui mais allez comment t'expliquer en fait c'est un petit peu comme allez je vais te donner un exemple tout bête un mari qui trompe sa femme on va pas dire que c'est le mari qui a été faible on va dire que c'est la femme avec qui il a été que c'est une salope qui a détourné le mari en quelque sorte et moi je suis je dis on va éventuellement dire que la personne qui est l'agresseur si on dit que cette personne là est un agresseur sexuel que c'est quelqu'un de malsain dire que éventuellement que c'est la victime qui a fait en sorte qu'elle se fasse agresser ok j'ai pas tellement compris honnêtement j'essaie de suivre ce que tu me dis non parce que si le point A va au point B tu te retrouves à C donc tu sais que c'est un peu compliqué ce que tu viens de dire mais bon on a entendu j'écouterai au podcast ce que tu viens de dire j'ai réfléchi promis t'inquiète pas retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chacun est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chacun est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini